Monsieur le vice-président de la République, monsieur le Lord Maire, mesdames les députés, le manager, le recteur, le staff et les élèves, et les élèves, je m'adresse à vous aussi là. Quand on célèbre un anniversaire, on parle souvent des anecdotes. Hier, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu suffisamment d'anecdotes. Je ne vais pas ajouter un petit grain de sel. Mais il y a aussi, on parle d'aujourd'hui. Pas pas seulement d'hier, mais d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, en recevant quelques informations sur le collège Père Laval, je me rends compte qu'il y a un grand effort de chercher à imaginer des nouvelles pédagogies, pas simplement pour avoir le dernier gadget. Ce n'est pas ça l'idée. Mais pour que l'éducation, surtout l'éducation pour laquelle le collège Père Laval a été fondé, c'est-à-dire l'éducation des plus pauvres. Mais vous savez, les plus pauvres, ce n'est pas simplement qu'ils ont moins que les autres. Les plus pauvres sont différents. C'est différentes cultures. Ce n'est pas un de moins, l'autre de plus. Je ne dois pas croire à ça. Il y a une différence de culture. Et, malheureusement, notre système d'éducation est orienté, veut répondre aux besoins de la culture, de ceux qui sont à l'aise dans l'éducation académique, mais non pas ceux qui ne sont pas à l'aise dans l'éducation académique, mais qui ont beaucoup de qualités et beaucoup de ressources qu'on exploite rarement. Alors, je crois, les amis, qu'il faut se dire clairement qu'il y a un problème dans l'éducation. Je parlais de secondaire seulement pour le moment, mais c'est aussi primaire. Pourquoi ? Ce n'est pas une critique que je fais. Mais, comme vous voyez, à la fin du primaire, comme à la fin au grade 9, là, le nouvel examen, on voit année après année après année entre 20 et 25 % de jeunes Mauriciens qui échouent. C'est le cas, ça. Ce n'est pas rien. Ça demande et ça mérite une attention spéciale. Et c'est pourquoi je salue le Collège Père-Laval qui invente tous les jours. M. Lafitte vous a donné beaucoup d'exemples. Je soulignerai moi-même la « Technical Enhanced Classroom ». Ça, c'est son nom officiel, mais son nom crié, je crois, c'est salle, comment on dit ? Multimédia. Comme à Maurice, il y a un nom officiel et un nom crié. Salle multimédia. Alors, cette salle de multimédia, ça aussi, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas seulement une nouveauté. Ça permet une éducation où les élèves eux-mêmes participent. C'est ça, les élèves. Ils auraient participé à faire des recherches. Aujourd'hui, l'éducation, ce n'est pas comme si on est un entonnoir où on déverse la connaissance dans sa tête. Aujourd'hui, l'éducation, c'est de réfléchir sur les données, les informations qui sont accessibles à tout le monde. Tout le monde doit être sur Internet. Tout le monde peut avoir toutes les informations qu'on veut. Donc, un examen, ce n'est pas seulement pour la mémoire. Un examen, c'est pour tester aujourd'hui l'esprit critique, la réflexion, ce qui est créatif. Alors, je suis très heureux que cette salle ait été inaugurée. Peut-être qu'il y aura d'autres encore qui viendront. pour que les élèves, comme les professeurs, font la recherche ensemble. Et ils s'entraînent à réfléchir sur ce qui est devant eux, les données qu'ils ont, et aussi à être créatifs. Et dans cette réflexion-là, dans cette créativité-là, pour trouver des solutions à différents problèmes, il n'y a pas de compétition. Il y a de la collaboration. Ça, c'est un autre aspect très important de l'éducation. Quand on voit qu'on s'entraîne ensemble en cherchant et en créant ensemble, on s'entraîne. C'est le groupe qui avance. Ce n'est pas un seulement qui sort et on ne connaît que ce n qui a eu un demi-point en plus que les autres et on ne connaît que lui. C'est une des choses ridicules de notre société qui, monsieur le, monsieur, comment on dit ça, sur le pied coco, c'est deux ou trois qui sont arrivés en premier. Vous ne trouvez pas ça ? Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Il y a quelque chose à changer, les amis. Alors, pour le Collège Belaval, aujourd'hui, et là je parle de demain, mais pas seulement pour le Collège Belaval, où tous nos collèges qui reçoivent des élèves d'une culture différente, comme on dit, qui sont dans l'extended stream, il y a une urgence, par respect, par respect de la dignité de ces élèves-là, de chercher et de produire des pédagogies adaptées à ce qu'ils sont. C'est-à-dire, comment voulez-vous qu'un enfant réussisse ? Quand année, après année, après année, he was bored stiff in the classroom. Comment voulez-vous ? Ça devient un monde qui lui est répulsif. Mais au contraire, si on l'a intéressé en montrant que ce qu'il apprend, c'est utile pour sa vie. Je me rappelle du projet qui avait été fait ici il y a quelque temps, moi-même, M. Lafitte m'en a parlé, c'est l'appelé Project Based Education. Et il y avait des projets concrets, comme apprendre à être un skipper, apprendre à être un disloqué, apprendre à faire des bandes dessinées, peut-être qu'il y avait d'autres encore. Et pour pouvoir faire ça, les élèves avaient à apprendre toutes sortes de choses, mathématiques, anglais, français, tout. Et le recteur et le manager me disaient, et c'est extraordinaire de voir ces élèves-là, ils restent à l'école après l'heure de classe, aucun problème. Ils continuent, parce que ça les intéresse. Ils ont été attirés. Il faut voir la pertinence de ce que nous apprenons. C'est essentiel. Alors, si on veut vraiment avancer et rendre service pas seulement à ces élèves-là, mais à tous les élèves, parce que vous savez très bien que cette éducation du pas à cœur et de la compétition, c'est pas accepté dans le monde, ça, de plus en plus. Et la tendance est le contraire. Alors, je vous dis franchement, en pensant à vous ce matin, il y a une phrase d'un psaume qui est venu dans ma tête, un psaume que Jésus cite très souvent pendant la semaine simple. Le psaume dit ceci. La pierre rejetée des maçons, ça veut dire une pierre qui avait l'air de ne pas avoir de valeur. La pierre rejetée des maçons est devenue la pierre d'angle. Ça veut dire la pierre sur laquelle repose toute la maison qu'on va construire. Ce que je veux dire par là, c'est que l'effort que vous faites pour trouver de nouvelles pédagogies, pour donner de l'intérêt, pas seulement du succès. Le succès viendra quand on est intéressé, que les élèves soient intéressés dans leur éducation. Tous ces efforts de pédagogie, j'entends parler d'agriculture, aquaponique, tout ce genre de choses-là. C'est sensationnel et c'est ça qui fait les élèves grandir humainement et, à ce moment-là, pouvoir devenir des citoyens, non seulement qui gagnent leur vie, mais qui apportent quelque chose à la société. Alors, je crois, tout à l'heure, j'ai bien entendu qu'on n'a pas suffisamment d'élèves, les élèves baissent, etc. Alors, en vous écoutant, plusieurs personnes ont dit ça, le recteur, le manager, etc. J'ai pensé à une chose, encore une fois, dans l'évangile. On dit, à l'évangile, par leurs fruits, on les reconnaîtra. C'est-à-dire que, par vos fruits, si les élèves, ils sont heureux de plus en plus de venir à l'école, d'apprendre de cette nouvelle manière, ça va attirer des élèves. Ça va attirer d'autres. Et ça va faire du bien, pas seulement aux jeunes de le bassin, comme vous l'avez dit, à Laval et Sainte-Croix, mais ça va faire du bien à toute l'éducation. Je crois que, je ne veux pas être prophète, les amis, je ne prétends pas être prophète, mais je crois de tout mon cœur, c'est ma conviction, que si on se lance dedans et qu'on ne se tient pas à la devise des mauvais mécaniciens qui disent « follow book », « follow book », non, il faut s'adapter, il faut trouver des pédagogies nouvelles et ne pas se laisser, comment dire, impressionner par les règlements. Parce qu'on ne veut pas, ce n'est pas une critique que je fais, on ne veut pas troubler ce qui est mis en place et qui peut-être est bon pour beaucoup d'élèves. Mais on veut trouver d'autres pédagogies pour amener des élèves d'une culture différente au même niveau. Alors, n'oubliez pas, la pierre rejetée des bâtisseurs deviendra la pierre d'angle. La pierre rejetée des bâtisseurs est devenue la pierre d'angle.